Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour une comparaison entre trois vélos de la marque Fido, le D1, le D2 et le D3S. J'ai chez moi le D1 et le D3S. Le D1, je ne l'ai pas encore testé, donc je vais commencer par vous faire une petite présentation. Confinement oblige, je ne peux pas le sortir en extérieur. Le vélo, pour l'instant, est réservé aux professionnels et on va le laisser dans ce cadre-là. Donc pour le coup, je vais me baser sur mon expérience pour vous dire ce que vous pouvez attendre de ce vélo. Ça permettra de faire des petits paris aussi en matière d'autonomie. Je vous ferai le test complet dès que c'est possible, évidemment. Mais ce qui va être intéressant, c'est surtout de dégrossir ce que fait la marque à l'heure actuelle et de vous permettre de faire le choix le plus éclairé. C'est parti ! Sur le guidon, dès la partie gauche, il y a quelque chose qui permet de différencier le vélo des autres de la marque. C'est la présence d'une petite clé ici. Vous avez là la possibilité de verrouiller le vélo si vous le souhaitez. Donc il y a deux clés qui sont fournies avec lui, ça c'est plutôt bien vu. Ici, vous avez le système d'allumage assez classique, on-off. Là, vous avez la sonnette. Ça, c'est rarissime sur les vélos, la possibilité de mettre votre téléphone à ce niveau-là. Encore une fois, c'est très très bien poncé. Bien sûr, vous avez un frein avant, un frein arrière, je vous le présenterai juste après. Là, vous avez la vis de serrage du guidon. Ici, vous avez le petit ordinateur de bord. Donc à la limite, voilà, je vais l'allumer, vous montrer ce que ça donne. C'est vraiment succinct, c'est uniquement pour voir la batterie restante. Vous n'avez pas d'indication de votre vitesse en km heure, malheureusement. Ici, vous avez la bague d'accélération. Je vais éviter de le faire comme ça en intérieur chez moi. Là, vous avez l'autre frein et les poignées ergonomiques. Le guidon est pliable grâce à la petite manette qui se trouve ici. Je vous montrerai ce que ça donne juste après. Là, vous avez un pneu de 14 pouces avec un frein à disque. Alors, je n'ai pas pris le bon angle, malheureusement. Le frein à disque est juste derrière. Un garde-boue et une petite lumière à l'avant. Le cadre, lui aussi, est pliable à cet endroit-là. Désolé pour les traces de doigts sur le cadre du vélo. Ici, vous avez, alors non pas un dérailleur, mais vous avez le pédalier 50 dedans. On n'est pas sur un vélo à vitesse, malheureusement. À l'arrière, vous allez trouver la partie motorisation. On a du 250 watts à l'intérieur, garde-boue, catadioptre et évidemment une selle réglable en hauteur. J'essaierai de vous donner une base pour vous situer, vous, par rapport à l'utilisation de ce vélo. Si on prend les choses de l'autre côté, vous avez à l'arrière, bien sûr, le frein à disque et surtout une petite béquille qui sera quand même bien pratique. Sur la thématique de la praticité, ils ont inclus dans le cadre du vélo une petite poignée qui vous permettra, si vous êtes comme moi en étage, de descendre les escaliers plus tranquillement. Allez, on termine par la selle. Elle est bien grosse, bien épaisse, bien moelleuse comme il faut, avec en plus des suspensions en dessous. Donc, en ce qui me concerne les selles fines, j'en suis revenu tout simplement parce qu'à l'usage au quotidien, ça finit par faire mal aux fesses, ça finit par faire mal au coccyx. Là, du coup, au moins, on aura quelque chose d'agréable à l'utilisation. Je vous propose de passer maintenant à la partie comparaison entre le D1, le D2 que je n'ai pas chez moi, et le D3S. Pour ce qui est de la partie guidon, on a exactement le même entre le Fido D1 et le Fido D2. Ce qui va être intéressant, c'est de voir le D3S. En matière d'absentéisme sur le D3S, on remarquera qu'il n'y a pas de support pour le téléphone portable et il n'y a pas de démarrage à clé. Par contre, il y a d'autres choses vraiment très intéressantes. On commence déjà à avoir ici un petit cadran qui va indiquer des informations, bien sûr, sur la durée de vie de la batterie, mais vous permettre de régler le niveau d'assistance que vous voulez en matière de pédalage. Si vous voulez vraiment pédaler fort, vous allez sélectionner ce niveau-là. Et si vous voulez pédaler très, très peu, vous allez sélectionner celui-là. Ça, c'est plutôt cool et bienvenu. Et surtout, on a maintenant des vitesses sur le vélo, comme vous pouvez le voir. Vous avez ici un indicateur avec 6 vitesses et le moyen de changer d'une vitesse à l'autre avec les petits boutons, les petits leviers que vous avez ici. On est sur un dérailleur Shimano. Pour le reste, c'est du grand classique accélérateur au poignet en tournant, frein à disque avant-arrière. Au niveau des pneus, ça va vous sauter aux yeux. On est sur du 14 pouces sur le Fido D1 que vous avez à droite. Et on est passé sur du 16 pouces sur le Fido D3S et sur le Fido D2. Donc, c'est des vélos qui, on va dire, sont peut-être un peu plus taillés pour des adultes que la partie D1. Sauf que le D1, du coup, se range plus facilement dans un coffre de voiture. Et ouais, prime à la petitesse de ses roues, c'est quand même beaucoup plus simple en matière d'encombrement. D'autant qu'on bénéficie du système de pliage que vous avez ici, alors qu'il est totalement absent, malheureusement, sur le cadre du Fido D3S. Mais il existe bel et bien sur le D2. Alors, je ne suis pas sympa, je dis qu'il est totalement absent sur le D3S. Mais on a quand même un système de pliage au niveau du guidon, exactement comme on l'a ici sur le Fido D1 et le Fido D2. Une des différences majeures entre le D1, le D2 et le D3S, c'est que le D3S, bien sûr, a le dérailleur que vous voyez ici à l'arrière. Dérailleur Shimano à 6 vitesses qui va être utile en fonction de votre manière d'utiliser le vélo. Puisque dans le D3S, vous pouvez choisir une assistance au pédalage faible ou forte. Finalement, le dérailleur est très utile pour vous aider à gravir des côtes si à un moment donné, vous préférez une assistance faible. Par contre, si vous choisissez une assistance forte, vous allez tomber exactement dans le même concept que sur le Fido D1 et le Fido D2. Et finalement, le dérailleur n'est pas fondamental, en tout cas, je ne trouve pas. Même dans les côtes ascendantes assez costauds, vous avez un moteur suffisamment puissant pour vous aider à gravir ce genre de côtes sans réellement fournir de très gros efforts. Ce que je constate sur ces trois vélos, c'est l'absence de pédale rétractable qui permettrait de gagner en encombrement lorsque vous le mettez notamment dans un coffre de voiture ou que vous le rangez dans le garage. Sur le D3S, vous avez une selle un tout 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 petit peu plus typé sport que ce que vous pourriez avoir sur le D1 et le D2. Je dis vraiment un tout petit peu. Elle est quand même relativement confortable, elle est même très confortable, c'est moi qu'on puisse dire. Par contre, Exit, la partie ressort qu'on pouvait avoir sur le D1 et sur le D2, qui me plaisait bien, mais franchement, ça reste largement suffisant. Autre différence majeure entre ces trois vélos, le D2 est le seul à avoir une suspension à l'arrière, alors que là, on est véritablement sur un cadre rigide sur le D1 et le D3S que j'ai chez moi. En matière de performance dans ces trois vélos, que ce soit sur l'autonomie ou sur la performance moteur, la vitesse, on devrait exactement avoir les mêmes données. On a du 250W sur les trois vélos, on a du 7800 mAh de batterie sur les trois vélos, ça tombe bien, j'ai pu le tester avec le D3S ici. J'ai obtenu 26 km d'autonomie sans ne jamais pédaler, c'est comme ça que je réalise mes tests, vraiment. J'y vais uniquement à la bague, à l'accélération et j'obtiens 26 km sans pédaler, ce qui signifie qu'en pédalant, vous pouvez en théorie atteindre tranquillement les 40 km d'autonomie. En matière de vitesse, j'atteins systématiquement les 25 kmh avec une tenue de cette vitesse-là tout au long de la durée de vie de la batterie. Il n'y a qu'en arriverant vraiment en extrême fin de la batterie, qu'on a une autonomie qui décroît, mais normalement, la batterie, le combo entre le moteur de 250W et la batterie, tient vraiment le coup jusqu'au bout. Ça aussi, c'est plutôt appréciable. Que ce soit une pente ascendante, une pente vraiment costaud, vous allez avoir à mettre très peu de puissance dans vos jambes pour pouvoir l'aggravir. Si vous êtes sûr du plat, évidemment, c'est le plein bonheur. Par contre, si vous voulez aller véritablement très vite, dépasser les 30 kmh, c'est probablement pas le vélo le plus indiqué. Il vous faudra mettre énormément de patates. C'est un vélo qui est véritablement fait pour fonctionner à 25 kmh. Mon seul regret, c'est l'absence du régulateur de vitesse qui permet tout simplement de ne pas avoir à utiliser la poignée, d'avoir une vitesse constante, stable. Quand vous êtes sur du plat, c'est très pratique. Quand vous êtes sur de la route avec personne devant vous, c'est génial. Et malheureusement, ça n'a pas été implémenté dans le vélo. C'est peut-être un des seuls absents de ce vélo. Voilà qui pourrait clairement faire la différence pour vous entre ces deux vélos. Vous avez ici à gauche un Fido D3S qui ne se plie pas malheureusement en son centre. Donc du coup, on a un empattement d'un mètre trente à stocker dans un coffre. C'est quand même pas terrible. Alors que vous avez là le Fido D1 et idem pour le Fido D2 qui, eux, ne font plus que 75 cm de long, qui est d'ailleurs leur cote la plus costaud. Franchement, même dans un coffre de Twingo, ça rentre. S'il faut choisir, légère avantage pour le Fido D1 avec ses pneus de 14 pouces, il prendra d'autant moins de place que le Fido D2. Dernier avantage et pas des moindres, surtout les vélos de la famille Fido, vous avez guidon et selle montables. Et ça, franchement, c'est cool. D'autant qu'elles peuvent monter très haut, voire très très haut, suffisamment pour accueillir quelqu'un qui fait 1m90. Même si ce n'est pas forcément ce genre de vélo que je recommanderais quand on fait cette taille, 1m90 avec des vélos aussi petits, des roues de 14 pouces. Ce n'est pas forcément génial d'un point de vue esthétique, mais c'est quand même de l'ordre du jouable. Et s'il faut en choisir, la série D1 et D2 sont ceux qui montent le plus haut, peut-être 5 cm plus haut que le D3S. Et le gagnant sera plutôt le D2, tout simplement parce qu'il a des pneus de 16 pouces, alors que le D1 a des pneus de 14 pouces. Donc, mécaniquement, il sera légèrement plus haut. À ce stade, vous allez me dire, je choisis quoi ? Effectivement, c'est une bonne question. Et ma réponse, ça va être justement celui que je n'ai pas à la maison. C'est triste pour pas grand-chose. Mais j'aurais choisi en ce qui me concerne le Fido D2. Il concentre quand même pas mal d'avantages, si ce n'est l'absence d'un dérailleur. Ça, j'avoue, sans lui être préjudiciable, c'est quand même plutôt agréable d'en avoir un. Moi qui l'ai, notamment sur un vélo de chez Xiaomi et sur mon D3S, j'apprécie. Mais ce n'est pas du tout fondamental. Je ne passe pas mon temps à changer de vitesse. Pour le coup, je vous recommanderais plutôt le D2 avec des roues de 16 pouces, plus adaptées à un adulte, avec donc une position, une assise plus en hauteur, le bénéfice d'un cadre quand même assez solide, une très, très bonne réputation derrière. Pour moi, c'est le D2 aujourd'hui, le meilleur choix pour un adulte et probablement pour un homme. J'ai plus de mal à me positionner pour une femme. À vous de voir, fonction aussi de vos préférences, de votre stature. Je pense que c'est là, finalement, l'axe le plus différenciant entre les vélos, en plus des vitesses. Et dernière chose, si vous avez envie d'un peu de fun, allez voir mon test du Fido M1, le Fatbike. Croyez-moi, c'est vraiment une expérience à part entière. Je l'ai testé, notamment à la montagne, à la neige, et ça fonctionne super bien. Il y a deux vidéos à les voir, je vous les mets dans la description. Alors, je ne m'y attendais vraiment pas du tout, mais ça marche extrêmement bien. Comme je vous mets dans la description les liens pour voir les tarifs actuels entre ces trois vélos, le D1, le D2 et le D3S, ils sont vraiment dans un mouchoir de poche, d'où la difficulté de décision et d'où l'intérêt de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, surtout, mettez-moi un like, c'est important pour moi. Comptez sur moi pour vous faire un test complet du D1. Je ne sais pas si je ferai un test du D2, je ne sais pas si ça vaut réellement le coup quand j'ai testé les deux autres, mais ma foi, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est important pour moi, à partager cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi, je vous dis à très vite sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501